Moi, ce qui me jambé énormément dans le film, je très bien pour la responsabilité de la Commission, de la Troïka, dont on a souvent parlé dans le film. Mais il faut, je crois qu'à aucun moment, enfin très peu, on a abordé, s'il y a des pouvoirs de la Commission, ils sont ceux qui ont été donnés par le Conseil européen de chaque État. Donc ça déresponsabilise les choix politiques au niveau de l'Union. Et si on a l'acte unique européen, l'acte unique européen de 1986 qui a donné ses pouvoirs de la Commission, notamment avec l'impulsion de Jacques Delors et de son directeur de cabinet, Pascal Dany, à l'époque, ça c'est une responsabilité politique, et donnée ensuite à la Commission qui a eu un mandat et qu'elle applique. D'ailleurs, les commissaires sont choisis par les 28 États membres. Donc ça, ça me gêne énormément dans ce film, c'est une erreur. Et c'est pareil, la CIEF, c'est la Cour de justice des communautés européennes, la CIEF, qui a énormément de pouvoirs juridiques et qui fait appliquer un certain nombre de droits dans un même de justice européenne. Ça aussi, c'est comme un effet de cliquet, ça a été des pouvoirs qui ont été donnés par la CIEF pour cette Cour de justice, qui a ensuite fait appliquer des décisions qui sont d'ordre politique. Parce que là, tout se passe comme si en Europe, on ne fait plus de politique. puisque il y a le seul choix néolibéral, c'est... Et ça, c'est des responsabilités en fin de 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 fin. Je suis entièrement d'accord avec vous. La Commission européenne, c'est le bras armé du Conseil européen. Donc, les problèmes qu'ont eu la Grèce, qu'ont eu l'Irlande et le Portugal, c'est parce que la plupart des États membres de l'Union européenne le voulaient. Les Français et les Allemands, ils voulaient que les... Que les Grecs soient écrasés. Que les Grecs soient écrasés et qu'ils vendent un service d'eau et le reste, quoi. Donc, effectivement, effectivement. Alors, après, sur le cours de justice européenne, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'elle subit des pressions qui fait que, de temps en temps, les décisions qu'elle prend sont parfois un peu étranges, quoi. C'est pas si simple que ça. C'est pareil en fin, c'est le Conseil d'État, absolument. Le Conseil d'État, il met des directives qui sont très concurrentielles et peu adaptées au... Il y a toujours une part de subjectivité dans un texte. Enfin, moi, je suis un grand lecteur des directives sur l'eau. Je vais lire en plusieurs langues, parce que c'est intéressant de lire en plusieurs langues, parce que, des fois, c'est traduit avec une certaine nove langue. C'est intéressant de voir un différent nombre de termes en anglais qui est la langue qui est utilisée en premier. Je peux vous assurer qu'il y a des tas de trucs qui sont hyper ambiguës, quoi. Par exemple, sur l'eau. On a une grande bataille, on s'en fout, on va vous remettre un poulot, pour savoir si la directive cadre sur l'eau dit que l'eau est un bien commun ou pas. Alors, le terme de bien commun, il existe d'une part dans la législation européenne. La directive cadre sur l'eau dit dans son introduction que l'eau est un patrimoine qu'il faut s'en regarder, etc. Quelque chose comme ça, quoi. La transposition de la diéridica de l'eau, qu'on appelle la léma en France, dit textuellement, l'eau fait partie du patrimoine de la nation. Ça veut dire qu'en fait, l'eau, c'est une propriété de l'état-nation, mais pas du tout que c'est un bien commun. Pas du tout que c'est un bien commun. Et ça, le bien public et le bien commun, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un bien public, il peut être marchandisé. Et effectivement, l'eau est marchandisée. Vous payez la quantité d'eau que vous consommez, alors que normalement, vous devriez payer pour le service, pas pour l'eau.